Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot, ça va bientôt faire un mois que je me suis remise au sport de façon régulière et vous imaginez bien qu'il a fallu que je puise sérieusement dans ma volonté pour 1 me motiver à faire mes séances et 2 y retourner la fois d'après malgré les courbatures. Alors le sujet de cette vidéo, ce que je vous propose c'est de vous donner toutes les astuces qui en pratique m'ont réellement aidé à me remotiver et à aller faire mes différentes séances de sport malgré le stress, la fatigue, mon emploi du temps, tout ça tout ça. Donc il a fallu que je remette toute la machine corporelle en route et croyez-moi ça n'a pas été si simple que ça. Donc j'ai 8 astuces à partager avec vous aujourd'hui. Certaines, je les avais déjà présentées dans ma vidéo il y a 2 ans, parce que dans la pratique elles m'ont réellement aidé cette fois-ci à me remotiver et à me permettre de continuer à faire du sport malgré les courbatures au fur et à mesure des semaines. Mais vous en trouverez également beaucoup de nouvelles puisque à l'époque je les avais pas encore découvertes, tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu remise à jour. Je vous mettrai également la vidéo avec mes astuces pour se motiver à faire du sport de il y a 2 ans sous le petit i, si jamais vous voulez aller la voir, parce qu'elle est néanmoins très intéressante. C'est juste qu'il y a des trucs parfois en fonction des périodes de la vie, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, voilà. Je vous invite très fortement à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que qui sait, c'est peut-être la dernière astuce qui va le plus vous aider, on ne sait jamais. Et c'est parti pour mes 8 astuces spéciales motivation pour le sport. Et oui, j'ai fait une queue de cheval haute exprès, voilà. En mode, on est content, on va courir. Et aussi un petit peu, je te l'avoue, parce qu'il fait hyper chaud, voilà. La première chose que je vous recommande de faire, et c'est le cas dans beaucoup de mes vidéos, mais comme quoi l'eau c'est vraiment la vie, c'est de bien boire le matin au réveil, et d'autant plus si vous avez une séance de sport qui est le matin. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi le truc numéro 1 qui m'empêche de faire ma séance de sport, c'est quand je me sens fatiguée. Dès que je suis fatiguée, je me dis franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça ? Je crois pas. Donc j'essaye de gérer au maximum ce facteur-là en premier, parce que je sais que c'est le premier facteur qui risque le plus d'impacter la présence ou non d'une séance de sport dans mon emploi au temps du jour. Le symptôme numéro 1 d'une déshydratation, c'est la fatigue. Donc si vous buvez, vous serez plus en déshydratation, et vous serez moins fatiguée. L'autre raison, évidemment, si vous enchaînez sur une séance de sport, c'est qu'en ayant bu un petit peu, vous êtes déjà réhydraté, ça vous évitera de vous sentir mal pendant la séance, ou alors de boire trop pendant les séances, et d'avoir mal au ventre, et même envie de vomir. Et oui, on se souvient toujours pendant une séance de sport d'éviter de se jeter sur l'eau. Vous pouvez boire un petit peu, mais quand je vous dis boire un petit peu, je parle vraiment de genre une petite gorgée toutes les 15 minutes, maximum. Vous faites pas la demi-bouteille pour le coup en one shot, puisque vous allez vous sentir très très mal. Cette astuce-là, je vous en ai déjà parlé justement il y a deux ans, et pour le coup, je peux vous assurer qu'elle a été ultra, ultra, méga, giga, efficace sur moi ces trois dernières semaines, quatre dernières semaines. Se mettre en tenue de sport directement dès le saut du lit, là, j'ai la voix qui parle, dès le saut du lit, ça vous permet de faire en fait une première toute petite étape vers votre séance de sport. Ça vous prend vraiment littéralement aucune motivation. De toute façon, vous êtes en pyjama, donc il va bien falloir vous habiller. Sauf qu'au lieu de mettre des vêtements classiques, vous mettez des vêtements de sport, et vous êtes déjà prêt pour votre séance. Alors la conséquence numéro un de cette petite technique que je vous recommande vraiment 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 de tester, ne serait-ce qu'une seule fois pour voir si ça fonctionne aussi bien sur vous que sur moi, c'est tout simplement que vous êtes déjà en tenue, donc vous avez plus qu'à faire la séance. Ça vous permet de faire un tout petit pas comme ça, qui vous demande pas d'effort, et qui par contre fait que psychologiquement, comme vous êtes déjà habillé en tenue de sport, autant y aller quoi. Voilà. Donc c'est une façon de tromper votre cerveau et de mettre le pied dans l'engrenage vers une séance de sport. Et pour moi, ça fonctionne très très bien. Si vous me connaissez depuis quelques temps déjà, vous le savez probablement déjà, je suis une grande fan de tout ce qui est podcast et livres audio, j'en écoute tout le temps, et j'ai mis en place cette technique-là pour toutes les sessions de sport qui seraient un petit peu barbantes. Je vous explique. Dès que je fais une séance de renforcement musculaire, d'aquabiking, ou que je pars marcher seule, je prends systématiquement un casque ou des écouteurs, je le mets, et je mets le son. La différence par rapport à de la musique basique, j'allais dire classique, mais du coup c'était un petit peu perturbant, la différence avec de la musique par rapport à tout ce qui est podcast et livres audio, c'est que vous allez suivre une histoire, vous allez vraiment suivre des périphéties, il y a peut-être plusieurs interlocuteurs, des personnages qui se rencontrent, du suspense, ce qui fait que si vous passez un espèce de petit contrat envers vous-même, où vous vous dites, je n'écoute mon livre policier, que quand je vais marcher, probablement que vous allez être, comme moi, beaucoup plus motivés à justement marcher plus longtemps, d'une part, et également plus souvent, d'autre part. Du coup c'est tout bénef, parce que non seulement on rallonge les séances, mais en plus de ça, on augmente la fréquence. Ces dernières semaines, j'ai effectivement écouté activement, littéralement, deux audiolivres, j'ai écouté En attendant le jour de Michael Conley, que j'ai beaucoup aimé, donc c'est sa nouvelle saga, avec la nouvelle héroïne qui est l'inspecteur Ballard, qui est donc policière à Los Angeles, c'était plein de rebondissements, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment motivée justement à faire plus de séances, plus de séances plus longtemps, parce que je voulais vraiment savoir qui était le coupable, enfin, et le suspense dure jusqu'au bout, donc c'était juste parfait en fait, parce que j'ai eu, je sais plus combien de temps il durait, mais c'était plusieurs heures, donc voilà, ça m'a permis de vraiment meubler toutes mes séances de marche, d'aqua et biking et compagnie. Le deuxième livre que j'ai écouté aussi de façon active, en marchant cette fois, beaucoup plus, c'était The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de Mark Monson, qui était hyper intéressant, là on est sur du développement personnel, voilà, je vous recommande les deux. Si jamais ça vous intéresse de tester ce concept, gratuitement, pendant un mois, je vous conseille très fortement d'aller voir le lien en barre d'informations que je vous ai laissé, parce que Audible m'a proposé de faire une offre spéciale juste pour vous, c'est-à-dire que pendant les 30 premiers jours qui sont gratuits sur Audible, vous n'avez pas un livre gratuit offert, mais deux livres, donc ça va vous permettre de tester deux fois plus, ce qui est toujours intéressant, d'autant plus que ces 30 premiers jours sont gratuits, après ça devient payant, mais c'est résiliable à tout moment, donc vous avez vraiment tout à gagner, rien à perdre, vraiment testé, parce que moi ça a fait une énorme différence dans mes séances de sport, le lien que je vous ai mis en barre d'informations, donc ça vous permet d'avoir deux livres gratuits au lieu d'un seul, mais également vous allez tomber sur une page qui est faite par moi, où en fait j'ai présélectionné 10 titres que moi j'aime particulièrement, il y a du développement personnel, il y a de quoi apprendre, il y a un petit peu d'histoire mais sympa, il y a du policier, du feel good, j'ai mis aussi du fantastique, évidemment j'ai mis du Harry Potter, vous vous en doutiez, je l'écoute aussi également en ce moment, mais là c'est plus pour des moments un peu plus zen, au niveau des podcasts, vous le savez j'en écoute plein très régulièrement, je vous ai déjà partagé à plein de reprises les titres, par contre je n'écoute que des podcasts en anglais, j'étais en train de réfléchir à la vite fait en plus, mais non je n'écoute vraiment que des podcasts en anglais, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez progresser en anglais etc, je vous mets ici une petite liste à l'écran, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, ou sinon à aller checker à nouveau la barre d'informations, parce que je vais vous mettre la liste de titres, que je vous recommande également en podcast. Pour ne pas vous ennuyer et vous dire, là on voit encore cette séance, je vous conseille très très fortement de trouver plusieurs activités différentes que vous aimez, et de les alterner entre elles. Donc moi personnellement ce que j'alterne c'est du hatha yoga, du yin yoga, mais là c'est plus pour détendre les muscles, du renforcement musculaire, des dance workouts, qui sont littéralement des vidéos de danse, où vous répétez les mouvements que vous voyez à l'écran, je vous mettrai mes deux préférés en barre d'informations, si jamais ça vous intéresse. Je les partage d'ailleurs aussi sur Instagram régulièrement, et je me filme en accéléré, et c'est assez drôle parce que c'est un côté Sims. Si jamais vous voulez aller voir ça plus régulièrement, suivez-moi sur Instagram. L'autre chose que je fais régulièrement c'est de l'aquabiking et de la marche. Si comme moi vous marchez plutôt vite, mais que vous courez très lentement, sachez que c'est quasiment kiff-kiff en termes de dépenses caloriques, par rapport au nombre de kilomètres par cours. Alors évidemment, on court beaucoup plus vite 5 kilomètres que l'on marche 5 kilomètres, donc il faut avoir un peu de temps, mais si vous êtes en vacances ou en week-end, ça peut être une bonne alternative pour faire bouger l'ensemble du corps, vous dépenser quand même, activer vos muscles, prendre l'air, et le tout sans être tout dégoulinant, rouge, plus de respiration, et avoir le sentiment d'être une patate, parce que vous courez très lentement. Voilà, c'est pas du tout une insulte, c'est littéralement ma description quand je cours. En alternant, ça permet à la fois de faire un peu de changement, donc vous n'avez pas le temps de vous lasser d'une activité, parce que vous la feriez trop souvent. Si en plus de ça, un jour, vous vous dites, tu sais quoi, la kawabiking, j'ai pas trop envie, parce qu'il fait froid dehors, j'ai pas envie de ressortir un peu humide et tout, aujourd'hui, je préférerais me faire une petite séance de dance workout, tranquille à la maison, dans un endroit où il fait pas trop froid, ou inversement, dans un endroit où il fait pas trop chaud, et du coup, vous savez quoi faire. La seule règle que je vous donnerai, si vous voulez la prendre, parce que vous êtes pas obligés, c'est de simplement toujours choisir une activité que vous aimez. Voilà, dans toutes les circonstances, prenez une activité sportive que vous aimez. Ça vous permettra de toujours avoir envie d'y revenir, même quand vous êtes stressé, fatigué, triste, malade. Bon, vous avez le droit aussi de prendre un break, je suis pas en train de vous dire que vous devez faire du sport tous les jours, clairement pas, mais voilà, quand vous voyez que ça fait peut-être un peu trop long temps, que vous vous laissez tranquille dans un coin, c'est qu'il est sûrement temps de s'y remettre. La cinquième chose que je vous recommande très fortement de faire, et en particulier s'il fait chaud, c'est de faire votre sport le matin, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la température globale est généralement plus faible le matin que le soir, même si vous attendez longtemps, tout simplement parce que les températures ont eu le temps de redescendre pendant la nuit. La deuxième, c'est que, tout comme la météo, votre corps a également eu le temps de se refroidir légèrement pendant la nuit, puisque vous étiez complètement au repos, donc vous-même, vous êtes un petit peu moins chaud, le matin plutôt que le soir. La dernière raison, c'est que, comme vous n'avez pas eu toute une journée derrière vous, vous n'êtes déjà probablement pas exposé au soleil, donc votre corps n'a pas eu le temps de chauffer, et de même, pendant votre séance, au-delà du fait qu'il fasse moins chaud, et que vous, corporellement, vous soyez moins chaud, vous ne serez pas autant exposé à la chaleur, ou en tout cas au retour de la chaleur progressive, et au soleil, et vous risquerez moins de vous sentir mal. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'en plus de ça, faire du sport le matin, à jeun, c'est pas mal pour plus brûler. Franchement, moi, c'est pas du tout la raison pour laquelle je le fais. J'ai même pas vérifié scientifiquement derrière si les arguments sont valides. Moi, je le fais uniquement parce que le matin, j'ai pas le ventre lourd, j'ai bu suffisamment, je suis reposée, donc j'ai de l'énergie, j'ai la motivation à bloc parce que j'ai pas toute ma journée derrière, il fait pas trop chaud, j'ai pas trop chaud, et c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire ma séance dans ces conditions. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de se remettre au sport pendant les beaux jours plutôt qu'en automne-hiver, pour plusieurs raisons. En automne-hiver, les températures redescendent, il y a moins de lumière, les jours se raccourcissent et il fait plus froid dehors. Tout ça conjugué, ça fait qu'on a tendance à déjà beaucoup moins avoir envie de sortir. Donc par exemple, si vous voulez comme moi aller marcher une heure en extérieur, vous seriez probablement beaucoup plus motivés à l'idée de vous faire une heure par 20 degrés avec un beau ciel bleu plutôt qu'une heure par 5 degrés sous la pluie avec la nuit qui tombe, même s'il est 16h. Donc tant qu'il fait encore beau, je vous recommande très fortement d'essayer de prendre le rythme dès maintenant, comme ça quand l'automne-hiver sera arrivé, vous aurez déjà commencé à mettre en place des habitudes et vous serez moins susceptibles de le laisser tomber. Vous l'avez vu dans mon bullet journal du mois de septembre, et si vous ne l'avez pas encore vu, il est sous le petit « i » également, j'ai décidé de vraiment totalement incorporer mes séances de sport et de vraiment suivre en fait mes différentes séances. Alors dans mon bullet journal du mois de septembre, j'ai créé deux pages qui sont 100% dédiées au sport. La première, ce sont mes objectifs sportifs. Donc j'ai vraiment noté quel genre de session je veux me faire, combien de fois par semaine dans l'idéal, quelle est la durée. Et à côté, je me suis fait justement un tracker sur tout le mois de septembre où je peux me dire tous les jours exactement combien de minutes d'activité sportive j'ai faites, que ce soit de la marche ou vraiment des séances de sport dédiées. À mon sens, ça me permettra de me remotiver, de garder la motivation aussi sur la durée, malgré l'automne qui va commencer à s'approcher, forcément. Les autres pages que j'ai créées, elles ne sont pas 100% dédiées au sport, mais j'ai créé une planche de stickers. Il y en a 35 différents, donc ils sont plus petits que d'habitude forcément, mais c'est super pratique parce que du coup, ils prennent moins de place aussi sur la page. Vous avez plein de stickers différents et moi, je les utilise d'une façon toute bête. Une fois que j'ai mon planning hebdomadaire, je viens coller les différentes séances que je veux faire et je bloque réellement une durée en fait, une heure à l'intérieur de ma journée. Ça, ça me permet de 1 à oublier, parce que comme vous l'avez remarqué, la quasi-totalité des séances de sport que je fais, je l'ai fait en solo, donc il n'y a personne pour me le rappeler. Et la deuxième raison pour laquelle je bloque comme ça un temps dédié à l'intérieur de mon emploi et du temps, c'est que si vous vous dites, aujourd'hui, je vais aller marcher 30 minutes, mais que vous ne bloquez pas, vous risquez d'avoir d'autres choses plus importantes, entre guillemets, genre du travail, qui va vous tomber dessus et vous n'aurez pas prévu en fait de créneau pour, donc ça va sauter. Et au-delà de l'aspect complètement pratique de prévoir sa séance de sport dans son emploi et du temps, ça a aussi une conséquence psychologique, puisque comme on a programmé consciemment sa séance de sport, on assimile mieux le fait que, oui, à tel jour, telle heure, je vais faire tant de temps de tel sport. Et c'est à nouveau un peu comme un contrat avec soi-même que l'on passe, on se dit qu'on va dédier tant de minutes de sa journée, spécifiquement, à prendre soin de soi. Vous n'êtes peut-être toujours pas motivé pour votre séance de sport, et bien c'est pas grave, j'ai une dernière astuce qui va remédier à votre problème, je vous recommande très fortement de ne faire ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes, ça vous demande zéro motivation, ça ne sera pas fatigant, vous n'allez pas être en train de tuer comme un porc direct. Quelle magnifique image, Margot ! Ça vous demande vraiment pas grand-chose, en fait, juste 5 minutes. L'avantage, c'est que, même si jamais vous vous arrêtez au bout de 5 minutes, et franchement, ça ne m'est jamais arrivé, du coup, même si vous vous arrêtez au bout de 5 minutes, ça sera toujours 5 minutes de plus que si jamais vous aviez décidé de ne rien faire. La deuxième conséquence, c'est que, moi, comme je viens juste de vous le dire, ça ne m'est jamais arrivé au final en me disant, allez, juste 5 minutes, parce que vraiment, aujourd'hui, j'ai pas envie, au bout des 5 minutes, ben, en fait, la machine est en route, et je suis pas encore fatiguée, et je suis plutôt motivée, et du coup, je me retrouve toujours à faire un peu plus que ça. Alors, je vous dis pas que j'enchaîne sur une heure, ça m'est déjà arrivé, mais bon, c'était quand même rare. Par contre, je passe de 0 minutes de sport à, finalement, j'en fais 15, 20, 30, et l'air de rien, ça change tout, quand même, si vous le faites de façon régulière dans votre emploi et le temps. Voilà, j'ai balayé les différents points qui m'aident vraiment au quotidien depuis plusieurs semaines à réussir à me motiver et à retourner faire des séances de sport. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous, vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous invite à nouveau à aller voir la barre d'informations pour pouvoir tester gratuitement Audible et avoir deux livres au lieu de un gratuit. Dites-moi aussi quel titre vous avez choisi, parce que peut-être ça m'en fera découvrir d'autres. Au niveau des différences physiques, au bout de ce petit mois de sport, je ne peux pas encore trop vous en parler, parce que sincèrement, elles ne sont pas super marquées. Je me sens un peu plus tonique, je suis un peu plus ferme, tout ce que vous voulez, mais voilà, il n'y a rien de ouf. En même temps, ça ne fait pas encore un mois, donc je ne peux pas rêver non plus. Ce n'est pas comme si j'avais fait une heure de sport tous les jours pendant un mois. Je l'ai pris quand même tranquillement. Mais par contre, sur le moral, je vois vraiment la différence. Entre avant et après une séance de sport, il n'y a pas photo. Bizarrement, même après la séance de sport, j'ai plus d'énergie, je me sens moins fatiguée, j'ai un meilleur... Mon moral est au beau fixe. Du coup, je continue en fait. C'est ça qui est bien dans le sport, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, on se rend compte que ça a quand même beaucoup d'impact positif sur notre vie, au-delà de l'aspect purement esthétique. Donc moi, je suis contente. Je vous ai partagé pas mal de trucs sur Instagram, atmargostips, par rapport au sport. Je vous ai partagé mes séances. En plus, je les passe en accéléré, donc c'est assez drôle. Je vous ai partagé aussi les différents workouts que je fais avec des petits liens en swipe up si jamais vous voulez les tester aussi. Je vous ai partagé quoi d'autre ? Des astuces, et donc si jamais vous voulez encore plus d'astuces, de bonne humeur, de motivation pour le sport, je vous invite à me suivre là-bas. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve ici très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce, abonnement, activez la cloche, passez-la sur toujours si jamais vous êtes passé à côté de plusieurs de mes vidéos récemment. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo, ça sera les techniques d'organisation qu'il vous faut absolument connaître. Et je vous dis à très bientôt. Mais surtout, bon sport ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...